Ok, on repart ça avec le budget tel quel. Juste avant de parler du budget, bon, comme on a déjà dit, vous avez travaillé un peu là-dessus, des budgets en comptabilité de management, vous m'avez fait en masse d'être pas mal plus compliqués que les budgets qu'on se fait pour les finances personnelles. Donc, je ne mettrais pas beaucoup de temps sur la mécanique du budget, mais plus vous posez ou discutez avec vous de certains aspects plus comportementaux reliés au budget tel quel. Alors, dans cet esprit-là, je pense que c'est bon d'avoir des ordres de grandeur, des connaissances générales, de finances personnelles aussi. Puis, une des informations qui est utile, ce n'est pas de dire que si on a un train de vue au-dessus de la moyenne des ménages canadiens, qu'on ait des personnages odieux et tout ça, mais d'avoir la moyenne des ménages, comment ils dépensent, ça nous aide à nous situer, d'accord? Donc, cette information-là, je l'ai présentée, je vous la présente ici. Ça vient, ça date un peu 2014, mais tu sais, on pourrait juste mettre l'indexation, puis on arriverait avec les chiffres de 2019 ou à peu près probablement. Mais, Statistique Canada a déterminé que la moyenne des ménages québécois ont comme train de vie 50 000 $. Donc, ça nous donne un ordre de grandeur parfois quand on se pose la question, moi je fais 100 000 $, je n'arrive pas, je ne comprends pas, ça coûte donc bien cher. Bon, tout ça, la moyenne, on n'est pas là dans les gens à faible revenu, la moyenne, 50 000 $. On pourrait se poser la question, c'est quoi un ménage? Il y a combien de gens dans un ménage canadien ou québécois en moyenne, ok? Il y a des ménages de 8 personnes, papa, maman, 6 enfants, ok? Il y a des ménages de tout seul, de personnes tout seul, ok? La moyenne, ça a changé avec le temps, mais c'est important de l'avoir en tête pour arriver vers la prise de conscience que je veux faire avec vous ou le petit jeu que je veux faire avec vous. La moyenne, c'est de 2,2, ok? Présentement, la moyenne des ménages au Québec, au Canada, est de 2,2. Donc, disons 2 pour fin de discussion. Alors, si je vous posais une petite question de réflexion puis d'habileté par rapport à l'utilisation de la table d'impôt, puis je vous disais, prenez cette information-là, prenez ce que je viens de vous dire sur combien de gens composent un ménage, en moyenne 2, puis je vous dirais, c'est quoi le salaire ou le revenu, le revenu moyen des Québécois? Donnez-moi une réponse. Trouvez-moi une réponse. Mettons, tu sais, c'est sûr qu'à l'ordre de grandeur, il y en a qui, il faut l'avoir grandeur, mais mettons, essayez de trouver comment je le ferais, avec quelle mécanique? Bon, c'est avec la table d'impôt, mais dites-moi ça. Quel est le revenu brut, moyen, d'un Québécois? Ok? Oui? Par personne, oui, de train de vie, là, t'es en net. Fait que là, il faut que t'ailles en brut, c'est un peu ça, parce que je veux vous faire travailler avec la table d'impôt, c'est ça le prétexte de cette question-là, c'est pas de savoir ça, c'est de dire comment je trouverais la réponse approximative. Bien là, tu vas sur ta table d'impôt, vous comprenez où on est là? Là, on est à dire que chaque individu, c'est à peu près 25 000 le train de vie, ok? En moyenne. Alors, moi, si je veux savoir c'est quoi le salaire ou le revenu brut des Québécois, des Canadiens, bien, je dois aller voir sur ma table d'impôt, il faut que j'aille voir dans ma table d'impôt, il faut que je regarde deux choses en même temps, ok? Il faut que je regarde à la fois le revenu brut, puis il faut que je regarde l'impôt, parce que le 25 000 dont on se parle de train de vie, il est net, c'est brut, moins impôt, ça donne 25 000. Donc, c'était le fameux test de l'optométrice que je ne vous ai pas fait faire la semaine passée, je vous ai dit qu'il y a une autre façon de travailler avec la table d'impôt quand on est à la table 2, il faut que j'ai l'obligé de la comprendre, même de l'appliquer, mais juste vous dire, c'était ça un peu, c'est que si on regarde, puis je descends, puis je suis à 20 000, 20 000 moins 1 800, ou mettons 2 000, ça donne 18 000. Moi, je vais arriver à 25 000, vous comprenez? Si j'arrive à 30 000 de brut, ah, 30 000 moins 4 500 d'impôt, tu sais, je fais une approximation, disons 5 000, ah, je suis à 25 000. Donc, effectivement, je l'avais dit, le revenu brut moyen d'un Québécois, si on se base sur le train de vie moyen d'un ménage qu'il y a deux personnes, c'est 30 000, c'est la même, on vient de dire la même information, mais je vous ai un peu montré rapidement comment travailler avec la table d'impôt quand on veut passer du brut au net. Il faut regarder les deux colonnes en même temps, puis il faut faire une subtraction, il faut être fait fort, OK, pour les petites natures. Alors, ça, c'était un exemple d'utilisation de la table d'impôt, le brut, le net. Ce n'est pas si important que ça, mais quand même, ça peut être intéressant de savoir ça. OK, donc, maintenant, je vais vous parler du budget plus en détail, oui? La moyenne d'un ménage? Oui, là, c'est parce que c'est sûr que, tu sais, si on parle de la démographie, puis on parle en démographe, puis c'est hyper intéressant, c'est sûr que le 2.2, il est trompeur, OK? Parce que là, ce n'est pas 2.2, il ne faut pas penser, c'est un couple, puis 0.2 d'un enfant, OK? C'est plus, tu sais, comprendre que la moitié des gens sont tout seuls, OK? Donc, avec ton 2.2, tu sais, tu n'as pas tant de… Donc, tu sais, le calcul, si on est vraiment en démographe, puis je ne l'ai pas calculé, là, le 30 000, il est plus haut, là, c'est plus haut que ça, parce qu'il n'y a pas vraiment, tu sais, il n'y a pas du tout deux adultes. Moi, je le fais comme s'il y avait deux adultes, là, dans le calcul, effectivement. Ça va? OK, la chose que je veux vous dire aussi, OK, que je veux vous faire réaliser, toujours par rapport à la Statistique Canada, puis les ordres de grandeur. Bon, l'ordre de grandeur, bon, à savoir, ménage québécois, 50 000. Habitation, se loger, d'accord, 26 % de ce 50 000-là. Se déplacer, voiture, 21 % de ce 50 000-là, OK? Se nourrir, 15 % à peu près de ce 50 000-là, puis se vêtir, 6 %, OK? Donc, ce n'est pas pour, encore une fois, retenir ça par cœur, pas du tout, mais de voir que ces quatre postes-là représentent ces pourcentages-là. Qu'on les met ensemble, c'est 70 % à peu près de toutes les dépenses. Si on met un 10 %, 15 %, 20 % d'épargne nécessaire, tu sais, dans le discrétionnaire, il n'en reste plus tant que ça dans les autres discrétions. Les voyages, il n'en reste plus tant que ça. Pourtant, les gens voyagent deux ou trois fois dans le sud par année. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Alors, vous comprenez que ces indicateurs-là sont intéressants. Je vais les utiliser dans mon budget, moi. C'est ça, le lien que je veux faire avec le budget. C'est que tant qu'à avoir de l'information statistique, moyen, je vais les utiliser. Pas pour me flageller parce que, mon Dieu, moi, ma rubrique habitation, je monte à 29 %. C'est juste de me comparer. J'aimerais me comparer, mais tout en sachant que ça dépend. C'est des choix, c'est des styles de vie, c'est des choix de vie, c'est des valeurs. Mais j'aime avoir ces informations-là comme benchmarking, comme indicateurs. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, mon budget, que j'ai bâti mon budget. J'ai dit, tant qu'à pouvoir classer ça comme je veux, je vais les classer comme Statistique Canada pour avoir ces indicateurs-là d'office. Alors, j'ai passé pas tout, mais j'ai habitation, j'ai transport, j'ai alimentation, j'ai vêtements et j'ai d'autres éléments, d'accord? Quand je regarde la situation de Marie et Jean, je vois que l'habitation est en 31 %. Donc, ils sont plus élevés que la moyenne. Mais quand j'arrive dans se déplacer, dans le transport, on est à 9 %. Donc, possiblement, ça veut dire qu'ils ont une voiture, puis que la majorité des ménages ont deux voitures, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est deux fois moins important que la moyenne canadienne dans le cas de Marie et Jean. Bon, alimentation, 19 %, ça me semble élevé, mais bon, ça leur appartient. Bien, c'est ces éléments-là que vous allez regarder plus tard pour essayer de voir si vous avez des déficits, si vous avez des difficultés financières où vous pouvez couper. Ça vous aide de voir la moyenne, puis de dire, bien, peut-être qu'il y a des choses que je fais un peu, pas tout croche, mais que je fais des drôles de choix qui ne sont pas financièrement payants pour moi. OK. Petite tranche de vie sur moi, comment j'ai fait le budget. Moi, j'ai déjà fait le budget de ma vie, mais ça fait cinq ans que j'enseigne ce cours-là, que j'ai bâti ce cours-là, puis à un moment donné, je me suis dit, bien, ce serait le fun de le vivre, l'expérience, puis de m'en faire un budget. Ça fait que depuis deux ans, pour de vrai, je me fais un budget, là, c'est un peu ces rubriques-là que j'utilise. Puis, je réussis étonnamment vraiment à faire mes entrées, tu sais, ce qui est long, ce qui peut être embêtant, puis qui peut être plate, c'est de dire, hey, rentrez ton réel. Mais pour de vrai, moi, je travaille à un Excel avec cette plateforme-là. Vous l'avez, la plateforme est disponible sur l'ouvrage, OK? Puis, tout ce que je fais, moi, c'est des plus, OK? Mettons, je suis dans un restaurant, rubrique restaurant, mettons que j'ai mis 3000 piastres de budget, bien, à chaque fois que je vais au restaurant ou si je prends un café, vraiment, même si je prends un café, puis je fais des plus deux, plus un, plus huit. Mais j'essaie que ça a l'air un peu débile, là, puis vous dites, bien, c'est pas de sa vie. Mais non, non, ça me prend deux minutes de faire ça à chaque jour. Pour de vrai, là, c'est zéro, zéro d'effort. Fait que, bref, je trouve que c'est vraiment utile. Alors, c'est ça, l'affaire du budget. Il n'y a pas une seule façon, mais il faut que ça vous ressemble, puis il faut que ça soit le plus simple possible. Alors, comment je vais établir le budget, puis comment vous l'avez peut-être établi, et il n'y a pas une seule règle, quand on parle de la colonne prévisionnelle, bien, je pense que quand on veut se faire une prévision, il faut essayer de trouver l'information, la source d'information, puis la traduire. Je m'explique. Il y a des dépenses qu'on est capable de visualiser à la semaine, OK? L'épicerie, les sorties, peut-être, l'essence, peut-être c'est par semaine que vous savez comment ça vous coûte. Donc, quand vous êtes à établir votre colonne provision ou prévision, plutôt, excusez-moi, bien, mettez-vous une colonne qui se calcule à la semaine, pour le type de dépense qui se calcule à la semaine, qu'on vient de dire. Plusieurs des dépenses, vous les connaissez au mois. Le loyer, c'est au mois. Le cellulaire, c'est au mois. Netflix, c'est au mois. Bref, Spotify ou peu importe. Il y a beaucoup de frais qui se comportent au mois. Faites-vous une colonne mois, puis ce qui se paye à l'année, permis, matriculation, assurance, ce type-là, faites-vous une colonne qui se calcule à l'année. Puis là, vous allez convertir ou envoyer ces informations-là dans la colonne prévision. Il y en a une que vous allez faire x52, l'autre x12, l'autre x1. Bref, c'est juste la petite mécanique que je suis prêt, vous êtes capable de penser à ça tout seul. Donc, ça, c'est le budget pour la partie prévisionnelle. Le réel, moi, dans mon cas, je fais des plus, OK? Je m'amuse beaucoup avec un prof que vous ne connaissez pas, il était professeur de son doctorat vraiment sur les finances personnelles, sur le comportemental, sur le budget. C'est Marc Aubré, puis, tu sais, on parlait, puis c'est mieux que rien, puis je ne suis pas sûr, c'est intuitif ce que je vais dire, mais tu sais, il y a beaucoup d'applications, il n'y a plus vraiment d'excuses. Tu prends le Mint, puis tu prends une heure pour faire ta charte de compte, pour s'assurer que tout va dans les bons cas. Tout est automatisé, ton budget est automatisé. Mais moi, je demeure convaincu, je n'ai pas fait d'études, mais j'ai comme l'impression que quand tu y vas avec un processus budgétaire qui est automatisé comme les applications gratuites, comme Mint, OK, j'ai comme l'impression que ça se passe tellement vite, tu n'es tellement pas en interaction que c'est moins efficace que moi quand je rentre mon plus 2, plus 3, bref, ça reste à prouver, il faudra peut-être des études là-dessus. Mais moi, j'aime bien ma méthode, puis moi, je ne le fais pas au moins, mais c'est correct, vous pouvez le faire au moins, mais je pense que c'est facile de voir quand tu as une colonne prévision, un an, puis que tu rentres, puis là, tu es rendu après trois mois. Tu sais, à l'œil, tu es capable de voir, tu pourrais faire une petite colonne, faire un petit pourcentage où tu es rendu. Bref, pour de vrai, moi, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que je suis exactement au budget, sans trop y penser, dans le sens que je n'y pense pas, mais je m'ajuste quand je vois que, oups, ça, tu sais, je suis rendu trop en avance sur le restaurant, mais je diminue, c'est comme ça a un impact sur ma façon d'agir. Alors, ça fait un job. Bref, pour moi, ça fait un job. C'est ça que je veux vous dire. Bon, d'autres affaires que je veux vous parler, autres que mes tranches de vue personnelles. OK. Dans le cas de Jean et Marie, j'ai un poste au budget qui s'appelle épargne. OK. 11 %. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'avoir, à même un budget, un poste épargne? Parce que vous comprenez que je ne peux très bien pas le mettre dans le budget, puis ça va faire que je vais avoir, quand je vais avoir mon suivi des liquidités recettes moins déboursées, moins budget, je vais avoir un revenu plus élevé, puis je le placerai. Vous comprenez? C'est des vases communiquants. Il ne faut pas capoter avec la présentation, sauf qu'il faut parler de la présentation quand elle peut avoir un petit effet comportemental favorable ou défavorable. C'est ça, la valeur ajoutée qu'on peut dire sur le budget en finances personnelles ici, aujourd'hui. Donc, encore une fois, je le dis une dernière fois, l'épargne ici, il est dans le budget. Dans le 85 000 qui est budgété, toute l'épargne de 10 000 qui est déjà compris là. J'aurais pu très bien pas mettre le compte épargne là, ou la rubrique épargne, avoir au lieu de 85 000, avoir 95 000, puis avoir un... non, excuse-moi, avoir 75 000, puis avoir un excédent plus élevé, puis pouvoir faire mon plan d'action avec un chiffre plus élevé. Vous comprenez, j'aurais pu faire ça. Alors, je vous pose la question. Oui, c'est quoi, pourquoi est-ce-tu bon, pas bon, que ça change rien? Oui. 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 Convaincu de tout ça. Convaincu, ça rentre tout avec ce qu'on s'est dit, semaine 1, comportemental. C'est vrai. C'est des vraies histoires, ça. Écoute, il y a des gens que ça ne change rien. On s'entend. Mais pour des gens, c'est plus difficile. C'est plus des défis d'équilibrer leurs finances. C'est sûr que de mettre le poste là, c'est que tu vas aussi le faire à chaque mois. Tu n'attendras pas à la fin qu'est-ce qui reste tout d'un coup, qu'il en reste. Si tu le fais, je le mets à Montréal. C'est qu'à chaque mois, chaque semaine, je ne sais pas, il ne faut pas capoter, mais à chaque mois, tu vas mettre l'argent, tu vas avancer. Comme tu vas payer à chaque mois ton compte de cellulaire, à chaque mois, tu vas payer ton compte épargne. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la phrase qu'on attend. Oui, je sais que c'est des slogans. Oui, je sais que ça vaut ce que ça vaut, mais quand on entend les gens dire, en finance personnelle, ce qui est important, on va parler comme un motivateur, en finance personnelle, ce qui est important, c'est se payer en premier. Vous entendez ça? Se payer en premier, ça veut dire ça. Se payer en premier, c'est que ton épargne est déjà prévue là. On le prend où, ce chiffre-là? Comment vous faites la prévision ici du compte épargne? La rubrique épargne, comment vous calculez ça? Comment vous l'établissez? Sur la colonne à la semaine, sur la colonne au mois, sur la colonne à l'année, comment je marche? Oui, c'est ça que je voulais vous entendre dire. Bien, on a fait le calcul de planification de la retraite, on s'est rendu compte que c'est 16 000 $ qu'il a besoin, fait qu'il faut qu'il y ait 16 000 $ là. Il y a un lien total, c'est absolument ça. Parfait. Autre question du même type. Imprévu. Ça, j'aime ça, jaser de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Marie et Jean ont une rubrique qui s'appelle Imprévu pour 5 000 $. Pour ou contre la rubrique Imprévu? Pour la rubrique Imprévu? Explique-moi pourquoi tu es pour la rubrique Imprévu. S'il y a un imprévu. Oui. 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 Parfait. Parfait. J'aime ton point de départ. Tout ce que tu dis, c'est vrai. OK? S'il y a un Imprévu, il va y avoir un Imprévu. Il y a des Imprévus. Ça, je ne suis pas prêt à débattre de la question. Est-ce qu'il va y avoir des Imprévus ou pas? Le ciel, qu'est-ce qu'il dit? Non. Il va y avoir des Imprévus. Là, ceci, sur la question, on fait-tu un poste rubrique Imprévu? Tu dis oui, parce qu'il va y avoir des Imprévus, puis ça me prend de l'argent qu'il prévoit cet Imprévu-là pour ne pas avoir à emprunter, payer des intérêts. Je comprends ce que tu dis, mais je pense qu'on peut aller plus loin dans la discussion. Vas-y. OK. Donc, toi, tu es plus contre la rubrique Imprévu. Tu fais quand même le contrepoids un peu à ce que ton collègue a dit. Oui? Oui. C'est sûr que c'est difficile, un fonds de prévoyance de 25 %. On va en reparler. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de 25 %. Ça, on y arrive. C'est sûr qu'on est dedans. On est dans le sujet. Il y a un lien. Ce que je veux vous faire réaliser, écoutez bien ça, parce qu'on a tous dit les bonnes choses pour que ça frappe un peu votre imaginaire ce que je vais vous dire. La question d'avoir ce qu'il faut, c'est un Imprévu, de pourvoir à un Imprévu, de pouvoir faire face à un Imprévu, à part la première année, OK? Ça n'a pas rapport avec t'as-tu un poste Imprévu ou pas. À la base, je veux dire, après la première année, ça rapport, va voir ton bilan. Dans ton bilan, t'as-tu des liquidités? T'as-tu des liquidités pour 25 %, disons que c'est ça, disons qu'on travaille avec le 3 mois. Si t'as des liquidités pour ton 25 % dans ton bilan, OK, c'est sûr qu'il faut que tu le constitues, je suis d'accord avec toi. Au début, quand t'en as pas de fonds prévus, il faut que tu te crées un Imprévu, OK? Parce que t'en as pas de marge de manœuvre. Mais une fois que tu l'as créé, Marie et Jean, ils l'ont créé, ils ont 10 000 dans le CELI, puis ils ont 4 000 dans l'encaisse, ils ont 14 000, OK? Une fois que tu l'as créé, as-tu besoin de créer un compte d'imprévu? Pas en tout, t'as pas besoin, parce que tu l'as l'encaisse, OK? Puis le fait de mettre un compte d'imprévu, ça fait juste dire que, wow, on est le 1er février, ma fin des exercices, ça, c'est le 28 février, je t'ai queuré du verglas de l'hiver, tout ça, je m'en vais dans le sud parce que j'ai un Imprévu de 5 000, puis je n'ai rien mis dedans. Donc, l'imprévu, il n'est pas nécessaire, une fois que tu as consigné ton fonds prévus, il peut même te jouer des tours. Il ne faut pas confondre les deux choses. C'est sûr qu'il va y avoir une tuile qui va me tomber sur la tête. Ça se peut qu'entretien, réparation, mon véhicule, j'ai mis 500, puis là, finalement, ça m'a coûté 2 000. J'ai un Imprévu de 1 500. Mais ça, là, cet Imprévu-là de 1 500, il est là pareil que j'ai une rubrique Imprévu puis que je le mets 1 500, tu sais, mon 1 500 de plus dans l'Imprévu ou que je le mette dans « J'ai défoncé mon budget d'entretien, réparation, je n'y pouvais rien, ça ne change absolument rien. » Donc, je ne mettrais pas, moi, pas du tout de rubrique Imprévu. Je me laisserais défoncer par les Imprévus. OK? Bien sûr, il faut comprendre la petite nuance. Ceux qui ne le voient pas, c'est sûr que ça doit être compliqué. C'est sûr que quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai déjà mon fonds de prévoyance de constitué. S'il n'est pas constitué, il faut s'en faire un. OK? Oui? À n'importe quel moment, ton char, il saute, il faut que tu le remplaces, ça coûte 3 000 $. Bien, il faut que tu ailles dans la caisse pour payer ça. Et c'est de ça qu'on parle qu'on parle, le fameux 25 %, trois mois de salaire, trois mois de dépense. Et là, je veux vous faire parler là-dessus parce que vous doutez bien qu'une règle du pouce comme ça, ce n'est pas immuable, ce n'est pas dans le béton, ce n'est pas la seule façon de le voir, ce n'est pas 25 % pour tout le monde. Alors, juste dans vos mots, dans votre tête, qu'est-ce qui militerait comme situation personnelle pour réduire le 25 %? Pour qui ce serait moins important d'avoir 25 %? Pour qui ce serait correct d'avoir 10 %? Quel genre de personnes? Oui. Oui, absolument, c'est sûr, c'est sûr, oui. Maison payée, voiture, il faut faire attention parce que dans ta maison payée, c'est une bonne nouvelle, OK? Mais, tu sais, je comprends ce que tu dis, c'est une bonne nouvelle telle que la maison est payée, OK? Mais peut-être que ta maison est payée, mais tu fais 5 voyages de plus. Tu sais, c'est dans ce sens-là que, non, mais je comprends ce que tu dis, mais il faut faire juste attention pour moi l'idée d'avoir pas besoin d'un aussi grand fonds de prévoyance. C'est sûr, c'est un bon indice que tu dis, OK? Mais il faut voir revenu moins budget, OK? Mais il faut voir, dans le fond, moi, ce que je pense, ce qu'il faut regarder, c'est, première chose, est-ce que la personne a des dettes personnelles? Bien, je vais aller, finalement, je m'en vais dans ma direction. Est-ce qu'il y a des dettes personnelles ou une autre? S'il n'y a pas de dettes personnelles, puis il y a une belle marge de crédit, vous savez comment je suis rentré dedans tantôt, la marge de crédit hypothécaire, je vais essayer de me faire pardonner un peu, je vais donner un petit peu de lettre de noblesse à la marge de crédit hypothécaire. Disons que j'ai une marge de crédit hypothécaire montée autorisée de 200 000 $ parce que je l'ai tout remboursé mon hypothèque, OK? Marge de crédit hypothécaire autorisée, pas utilisée, j'ai une job que j'aime, je travaille pour le gouvernement, j'ai un RPA à prestations déterminées, j'ai une sécurité d'emploi, j'ai de l'assurance invalidité. Combien que j'ai besoin de fonds de prévoyance, c'est un cas comme ça? Parce qu'oubliez pas que quand je suis en fonds de prévoyance, c'est de l'argent qui dort. L'argent qui dort pour que moi, je puisse bien dormir, c'est correct. Mais l'argent qui dort, que je n'ai pas besoin pour bien dormir, ça ne donne rien, je perds du rendement, OK? Donc, l'exemple, encore une fois, ma caricature au très gras que je viens de faire, quel genre de fonds de prévoyance il a besoin de cette personne-là? Zéro. 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 Anticipez pas le mauvais coup, le déséquilibre financier à cause d'un imprévu. S'il y a un imprévu, ils ont fait leur preuve, ils n'en ont pas de dette personnelle, OK? Donc, si on fait un imprévu, il faut qu'ils payent 3 000 $, ils prennent la marge de crédit hypothécaire, 3 000 $, ils vont rembourser ça dans un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Donc, pas besoin. Zéro ou 5 %, si vous voulez, encore une fois, c'est pour marquer votre imaginable pour faire comprendre ce bout-là. Donc, ça varie, il faut faire attention que ce fonds de prévoyance-là, c'est pas mur à mur. que je suis un travailleur saisonnier, je suis un pêcheur en Gaspésie, je travaille 12 semaines par année pour avoir mes timbres, OK? Voilà. Mets-toi un petit coussin, un petit fonds de prévoyance. Ça dépend. Ça dépend du statut, ça dépend de la situation. Mais vous allez voir dans mes exemples, je n'en laisse pas trop de fonds de prévoyance parce que c'est souvent des gens qui correspondent beaucoup aux exemples qu'on vient de se dire. Il y a-t-il autre chose que je voulais vous dire? Il y a-t-il des questions autour du budget, des questions que vous vous posez? Des questions qui vous sont venues en tête quand vous faisiez l'exercice de préparer votre budget? Oui? Bien, ça dépend. Si on va dans le budget, c'est parce qu'il n'est juste pas dit comme ça. C'est une question de présentation. Il y en a, mettons, Plamondon, l'ouvrage de Plamondon, il isole les paiements de dette. Moi, je les mets dans le budget. Regarde. Dans le fond, si je regarde... Quand je parle auto, transport, location ou paiement d'auto, bien, paiement d'auto, appelle-les comme tu veux, c'est rien d'autre que des paiements de char. C'est une dette. Tu as une dette de char, donc tu la payes. Il y a ça. Puis, encore une fois, loyer ou hypothèque dans l'habitation. Les deux grosses dettes qu'on a, le commun des mortels, sont là. L'hypothèque est là, puis l'auto ou les autos sont là. Je n'ai pas de dette, dans cet exemple-là, personnel, parce que, je donne l'exemple, ils n'ont pas trop... Ils contrôlent bien leurs finances. Mais je suis content que tu le soulèves parce qu'il y a plein de façons de présenter l'information. Moi, je le présente à même le budget. OK. Alors, ce qu'il reste à voir, finalement, bien, tu sais, c'est le suivi des liquidités dans un premier temps. D'accord? Donc, le suivi des liquidités, c'est rien d'autre que de comparer les recettes. Les recettes du couple étaient de 94 879. OK. On a vu ça dans le tableau tout à l'heure, avant la pause. Le budget tel quel est de 85 000. Ça me donne un surplus de 9 879. D'accord? Donc, il faut garder ça en tête parce que ça, c'est le montant avec lequel on va partir pour faire le bout le plus le fun. OK? Le bout le plus intéressant où on est le plus payant, c'est quand on fait le plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Alors, retenez bien qu'on va avoir 9 879. Par ailleurs, on va suivre les écarts défavorables. Ça, vous avez vu ça en comptabilité de management. Je ne commencerai pas à vous parler de ça. Vous irez lire ça. Ce n'est pas important. Vous savez que s'il y a des écarts importants, vous allez suivre ces écarts-là. Essayez de voir c'est quoi le comportement qui m'a amené à ça et essayez d'y remédier si on veut avoir des finances en contrôle. Mais, retenez 9 879 parce que c'est avec ça qu'on va travailler pour la suite des choses. OK. Donc, on arrive au plan d'action. Je vous rappelle, le plan d'action, on n'est pas encore parfaitement, on n'a pas toutes les connaissances, toutes les compétences pour être des number one, des numéro un sur le plan d'action. On va y arriver. On est plus dans la mécanique, je veux juste que vous compreniez l'objectif du plan d'action, l'objectif de la mécanique ici. OK. L'objectif de la mécanique, c'est de dire Marie et Jean ont de l'argent. Ils ont un surplus de 9 879, ils ont des liquidités, déjà, ils détiennent déjà des liquidités. Donc, ces montants-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser leur situation financière? Ça se peut que leurs gestes financiers, ça ne soit pas les meilleurs. Ils peuvent très bien être en contrôle, pas vivre au-dessus de leurs moyens, épargner, mais ils ne font peut-être pas les bons gestes de priorisation. Ça, on n'a pas tous les outils à corps pour savoir exactement les meilleurs gestes, mais on va travailler sur la mécanique. Alors, ici, on a notre surplus de 9 879. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On remet tout au bâton. Marie et Jean, ce n'est pas eux les experts, c'est vous les experts. Donc, tous les gestes, toutes les liquidités, on va tout reprendre à zéro, d'une certaine façon, on va tout remettre ça au bâton, puis on va essayer de prendre les meilleures actions possibles. Alors, c'est pour ça que je prends le 9 879 plus le 14 000. C'est quoi ce 14 000-là? Rappelez-vous le bilan, il y avait 4 000 qui dormaient dans le compte de la banque, puis il y avait 10 000 qui dormaient dans le CELI. OK? Ça, ces liquidités-là, on remet ça en question. C'est vous les experts. Donc, je veux l'avoir dans la panoplie de liquidités qui m'est disponible pour faire les meilleurs gestes de finances personnelles. Alors, 14 000, je rajoute 5 000 REER, 5 000 régimes enregistrés, plan et études. Qu'est-ce que je viens de faire là? Bien, dans le budget qui lui-même est inclus dans le 9 879, j'avais 10 000 piastres qui étaient prévues, on en a parlé, qu'il y avait de l'épargne de prévu. Je le remets dans la possibilité des choses à faire parce que peut-être ce n'est pas le REER qui est mieux. Peut-être ce n'est pas le CELI. Peut-être c'est rembourser des dettes. Peut-être c'est le régime enregistré, je remets tout ça en question. Donc, il faut comprendre, il faut suivre la trace. Il faut suivre la trace parce qu'à un moment donné, ce n'est pas une affaire. Hé, monsieur, comment ça que des fois tu mets l'épargne, des fois tu ne mets pas l'épargne? Bien oui, mais il est-tu dans le budget ou il n'est pas dans le budget? Vous comprenez? Il faut suivre. Parfait. Alors, dans l'exemple de Marie et Jean, on a 33 879 de liquidité. C'est là que je veux vous voir appliquer le plan d'action. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est quoi les meilleurs gestes que vous pouvez faire de finances personnelles? Bien, on va mettre 10 000 dans le régime enregistré par l'étude. C'est sûr que le but du cours aujourd'hui, ce n'est pas vous expliquer pourquoi j'ai choisi 10 000. On va passer 30 minutes et on va tout décortiquer le régime enregistré par l'étude et vous allez comprendre à la fin pourquoi je mets 10 000 ici si ils ont deux enfants. OK? Mais là, j'ai mis 10 000. Après ça, j'ai mis 14 000 pour le remboursement anticipé du prêt automobile. Je n'ai pas l'informe. J'ai sûrement l'information à quelque part que le taux est plus élevé que le rendement inspiré. Bref, si la dette est à 8 % et que je fais des rendements dans mes réels, c'est l'île de 4 %, rembourse le taux en premier. C'est le meilleur placement. C'est des vastes communicants. Remboursement d'une mauvaise dette à taux plus élevé que mes rendements inspirés, c'est mieux qu'investir. Oui? Trouve-toi des nièces, trouve-toi des cousins, des cousines, des je ne sais pas quoi, mais non, mais tu peux être quelqu'un d'autre et essayer d'organiser ça bien dans la mode. Mais c'est tellement puissant de régiment... Quand je vais vous parler de ça, vous allez tous vouloir mettre de l'argent dans les régimes enregistrés par l'étude. Il ne faudra pas que ce soit universitaire, je vous le dis tout de suite, mais je vais vous reparler de ça. OK? Ça fait que là, il reste dans ma tête à moi. Là, ce n'est pas un chiffre exact. Paniquez pas, dire comment il a fait pour 2 500, 2 500, il me semble, moi j'aurais peut-être mis 2 000. Non, non, c'est ordre de grandeur. Je laisse 4 869 de liquidités. Ce n'est pas basé, c'est juste basé sur le fait que je n'ai pas besoin de mettre 25 % pour les raisons que je vous ai expliquées. OK? Dans une bonne situation financière, il y a une marge de crédit autorisée, hypothécaire non utilisée ou à peu près pas utilisée. Je n'ai pas de problème à me laisser peu de fonds de prévoyance dans un cas comme ça. OK? Mais ce n'est pas un chiffre exact. D'accord? Alors, ça, c'est la mécanique du plan d'action tel quel. question là-dessus? Parce que ce qu'on va faire maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est que vous allez sur la BQI, vous allez prendre la question 2.3 et vous allez la travailler pendant peut-être 25 minutes, 30 minutes. Esprit de la classe inversée, vous allez mettre en application ce qu'on vient de voir. OK? C'est un peu technique. Donc, je vous demande de travailler la question 2.3. Allez pas voir la solution. OK? Allez pas voir la solution. Ce n'est pas ça l'idée. Échangez entre vous. Je vais faire une petite rétroaction à la fin et je vais le ramasser. D'accord? Donc, je vais le ramasser. Chacun déposera sa solution. Puis, allez pas voir la solution. Là, je vous fais confiance. Ce n'est pas ça l'idée. Donc, mettez en application ce qu'on vient de voir. D'accord? La question 2.3. est-ce que vous avez une petite rétroaction? Merci. Ça va t'évaluer juste dans le même esprit, toujours dans le même esprit, de juste te travailler d'attitude, d'attitude, tout le temps à la fois. C'est encore un apprentissage. On vient de voir la matière. Je ne vous demanderai pas du tout. C'est un truc pédagogique. Sous-titrage ST' 501 C'est un truc. ...